Bonjour à tous, c'est Miskatcha et bienvenue sur le jeu comme on dit Bokop C2. J'espère que vous allez bien. Moi je ne vais pas trop mal et aujourd'hui je vais vous présenter la vidéo qui a déclenché notre soirée PGM. C'est la fameuse vidéo que j'ai déjà parlé et que j'avais hâte de vous présenter. Où notre ami Sergei va nous faire un gros gros score en EC avec l'arme. Et grâce à cette vidéo-là, tout le monde a pu déclencher tous les cosserics et on a fait nos belles séries de victoires justement par la suite. Je crois que dans cette partie-là il y avait Serge en août, c'est sa dernière partie, malheureusement pour lui. Il a quitté, il n'a pas pu profiter de la PGM Attitude qu'il était après. J'étais avec TheKiller. Il y avait moi-même. Full. Résoule. Et je ne sais plus du tout. Alors, excuse-moi si je ne m'en rappelle pas. On verra dans le tableau des scores tout à l'heure qui était dans l'équipe. Et comme ça vous saurez à peu près, c'était à peu près les mêmes qu'on avait dans ma vidéo Boucherie. Sauf qu'il n'y avait pas outre, c'était Bagne Couteau qui était là. Bon, sinon je vous l'ai reparlé du gameplay. J'ai joué avec ma classe chien, vous le connaissez tous. C'est dextérité, position extrême, malaise, poids léger, détermination, double tomahawk et couteau de comparation à ma classe que j'utilise maintenant pour voir les chiens et le groupe de chasse. Vous allez voir que là, je ne vais pas débloquer le groupe de chasse, mais comme je l'ai dit dans le titre, je vais débloquer les chiens et à la dernière minute. Et l'expression quand on veut on peut, là prend tout son sens parce que c'est vraiment ça. J'ai dit, je me suis dit à la fin, grâce à une nuit, je me suis dit, je n'ai pas loin des chiens, je suis dit, il bouge ton cul et va rocher. Et j'ai été rocher parce que moi j'ai tendance, dès que j'ai l'erronné, faire tant pousser. Et là j'avais tant pousser sur carrière parce que c'est très dur d'aller au milieu de la map sur carrière, avec tous les snipers qu'il y a, surtout qu'ils se mettent sur la plateforme à cause des vues derrière. C'est très dur de rocher au milieu de la map. Mais bon, je dis, grâce à une minute, tu vas peut-être avoir tes chiens. Et grâce à ça, cette partie là, je veux dire, tout s'est déclenché, même pour moi, c'était un peu 70, c'était la fameuse soirée où je fais 3 groupes de chasse, 6 chiens. Et juste après, ça m'a dit, vous allez raccorder vos idées, parce que le lundi, groupe de chasse, mardi, groupe de chasse, chien, pareil, lundi, chien. On répète, lundi, chien, groupe de chasse, mardi, chien, groupe de chasse, mercredi, chien, groupe de chasse, jeudi, chien, groupe de chasse, et vendredi, rien du tout, j'ai pété les pots. Ce samedi, rien du tout, j'ai quand même ragé, mais grâce, j'ai quand même persévéré, et à 2h du matin, à peu près 2h40, j'ai débloqué mes chiens et groupes de chasse. Mais ce n'était pas très beau à voir, je ne vais pas vous présenter parce que j'ai un peu campé, alors est-ce que j'ai vraiment voulu les débloquer ? Parce que quand vous débloquez tout le temps le groupe de chasse et les chiens, vous ne faites plus rien, vous pétez les pots, même si c'est très bien de débloquer ça au couteau. Et quand vous avez l'habitude de faire ça, après quand vous n'y arrivez pas, vous vous sentez ainsi insatisfait. Et quand j'ai débloqué, c'était à fait des... Mais bon, c'est quand même beaucoup ce que j'ai fait, et je sais que je ne peux pas faire tout le temps ça. Ça c'est le revers de donner la médaille qu'on refait un peu des parties pourries. Mais bon, c'est... J'ai quand même refait. Maintenant si je le refais, c'est bien sûr qu'il ne passe pas, parce que je sais que je suis capable de le faire. Et maintenant finir par les new gameplay, on va parler de plusieurs choses. Je veux remercier mes nouveaux abonnés qui sont arrivés grâce à mon upload sur la chaîne The Community Code. Merci à vous et merci aussi à mes anciens abonnés qui sont fidèles. J'espère que ma chaîne va vous plaire à tout le monde et continue à vous plaire. J'ai aussi parlé de 10 nouveaux membres dans notre team, dans le Sound of FNAF. Alors il y a Sargent Wood, notre fondateur et notre leader. Origine qui était la deuxième, ensuite les Pandas. Moi, il dit Yoke, ils sont arrivés en même temps. Là, on a recruté Baleine, Couteau. Vous voyez que la Rizou, il tente sur lui-même. Et moi, je voulais le faire chier. Et moi, c'était quand même marrant. Et Baleine, Couteau. Et le dernier arrivé, c'est juste Oak. Un joueur PS3 qui est très très bon au couteau. Il fait partie de la team aussi. T-M-W-E-K. Qui est la team ABNO. Petit cliquioui, DarkPoto. Vous l'avez déjà vu sûrement sur ma chaîne. Sa femme au vis sur Express qui est passée dans La Lame Sacrée et Antoine. Et aussi dans mon épisode 2, La Lame Sacrée et Antoine. Et là aussi, Outh, Sargent Wood, il a fait une vidéo sur lui pour le présenter. Sargent Wood fait une vidéo sur tous les membres des Suns. Alors, je vous aimais d'aller voir aussi tous mes partenaires. Tous ceux qui sont dans une box. Tous ceux que je parle si vous avez le temps. Allez les voir et abonnez-vous si ce qu'ils font vous plaît. Moi, dans ma série La Lame Sacrée et Antoine, prochain épisode. C'est notre ami Rizoul qui va nous faire un vrai carnage sur Red. Avec au Couteau Ballistique et Tomahawk. Vous verrez le carnage qu'il fait. C'était ceux-ci dans cette fameuse soirée-là. De notre soirée PGM. Ensuite, il y a un autre gameplay qui va être de Dio ou de Bane Couteau. Je ne sais pas dans quelle ordre je vais l'avoir. Ça dépend de Dio. Si il me donne son gameplay à temps. Si il a fait nous faire un gros, gros Massacre au Couteau aussi. C'est Tomahawk. Je ne dis pas le score parce que c'est un très, très gros score. Mais moi, encore sur B02, je n'ai pas fait ce score-là. Alors, j'ai hâte de voir son gameplay et hâte de vous présenter. Et un gameplay de Bane Couteau qui va nous faire aussi un très beau score. Avec ses Couteau Ballistique et ses Tomahawk. Il va jouer uniquement à ça. Il ne va faire que 3-4 kits, je crois aux drones de chasse. Mais bon, ce n'est pas trop grave. Il va quand même faire un magnifique gameplay. Vous voyez que là, c'est un kill et j'ai les Rennes. Il y a un Black Bane. Je n'ose pas sortir. Tout le monde me dit, vas-y, sort. Il y a plein de Medailles dehors. Mais je n'avais pas envie de sortir. Je n'avais pas envie de mourir en ce moment à 1 de l'Hero. Parce que je n'avais jamais fait les chiens sur cette map-là. Il m'a dit, vas-y, sort, sort. Et je n'ai pas voulu. Et quand je vais sortir, je vais me faire buter. Bon, je voulais vous parler aussi de... J'ai remarqué que sur ma chaîne YouTube, il y a une vidéo. Une vidéo il y a plus d'un an et demi. C'était mon deuxième tuto que j'ai créé. A dépassé les 10 000 vues. Ça s'appelle. C'était mon tuto en domination sur la map Arbat. On protège les drapeaux A, B et C. A dépassé les 10 000 vues. Imaginez, j'ai 10 vidéos qui a dépassé les 10 000 vues en un an et demi. Je suis très très content. Bon, à cause de la première intro, je n'ai à peu pas été monétisé. Mais bon, de toute façon, je ne suis pas partenaire. Je ne suis pas payé par YouTube. Mais bon, quand même, j'ai 10 000 vues sur ma première vidéo. Et les autres vidéos, j'ai quelques vidéos qui a dépassé les 1000 vues, 2000 vues. Je suis très très fier. C'était mes premières vidéos justement sur YouTube. Je suis très fier, même si là, j'ai un peu moins de vues. Mais bon, tant qu'il nous vous plaise, à vous qui me suivez, et fait changer ma vie les gens qui n'aimaient pas les couteaux, qui les fait jouer au couteau. On a eu la preuve avec The Killer du 13. Je suis très content. Vous voyez que là, je suis toujours en Syrie, Ayronef. Vous voyez que dans cette plaque arrière, j'ai essayé de tout le temps protéger cette zone-là. Et il y avait toujours mon ami Stargate qui me protégait. Vous voyez que c'était exactement là. Vas-y, sors, je sors, je prends les deux métailles, j'ai l'aéro. Je me fais buter. C'est bon, j'ai comme Ayronef. Et grâce à cette Ayronef, ça va me permettre de débloquer une deuxième série. Alors, sur ma chaîne, maintenant, je vais vous présenter les trois épisodes des lames sacrées et en toi, plus l'Hitman. Et comme maintenant, j'utilise mon kit main libre, vous n'aurez plus les grises d'aliments sur les vidéos. Dans l'Hitman, il faut attendre encore deux épisodes. Je fais deux épisodes d'avance avec mon ancien micro. Alors, vous voyez que sa leçon va être de moins escalier. Mais là, ça commence dans ce gameplay-là, et comme dans mon présent gameplay, vous avez tous les grisillements. Alors, c'est déjà plus agréable pour vous. Alors, n'achetez pas Triton, parce que j'utilise mon casque Triton et Micro Triton, et ça grisille, c'est de la merde. J'ai déjà changé deux fois parce que le câble qui va du micro à la manette, il était cassé. Bon, alors, s'il pète, genre je ne serai pas Triton. Et alors, là, mes écouteurs me suffit, et ça fait une voix déjà plus claire. Vous voyez, il y a du rachis, parce que ça m'étonne pas, tout ce qu'on leur envoie dans leur tête, ça réveille, ça résoule. J'ai mis mes aéros. Vous voyez que là, il reste une minute cinquante. J'ai mangé ma barre de lèvres d'aéronef. J'ai dit, c'est bon. J'ai encore le temps. Il fallait que je me bouge. Mais bon, c'est tout à l'heure, il y aura un coup de boost. Mais je vais faire vraiment le taf. Il fallait vraiment se bouger, parce que si vous restez à temporiser, et attendez que vous fassent les kills, c'est bien. Mais quand le temps joue contre vous, c'est chaud. Vous voyez que quand, il ne fait pas même des kills, mon aéronef. Et je ne sais plus si j'avais le premier bruit. Là, je tente de l'évoquer, le deuxième aéros. Parce que... Ah oui, il reste 85. Une minute vingt. Parce que je vais l'avoir. Et là, je ne sais plus si ça doit être Serga qui nous a fait un back burn. J'ai fait, vas-y. C'est à l'heure, je me suis fait avoir comme ça. J'ai comme ça avoir deux fois. Et je décide de sortir, comme vous voyez. Mais quand même sortir, plus d'un. Alors, vous voyez, vous allez voir que j'ai quand même mis à l'heure mieux de la map. Et grâce à tous, aux aéros, puis à mes partenaires. Et puis aussi, grâce à moi, j'ai quand même montré les kills, vous voyez que j'avais sur les côtés. J'ai mon deuxième aéros neuf. Je balance. Et là, vous allez voir, ça va être vraiment intense. Et de vain. Vous avez vu, j'ai passé mon aéros neuf, mais tout de suite, il manque à kill et j'ai les chiens, puis avec le black burn. C'est quand même assez facile maintenant. Mais bon, vous voyez, qu'il y a 40 secondes, 95, 97, j'en ai ramassé. C'est presque à la fin. Moi, c'est un kill à faire. C'est 30 secondes. Et vous voyez, j'ai eu la chance que mon aéros neuf fasse le kill. Et j'ai eu mes chiens. J'espère que ce gameplay vous a plu. Je vous invite à le partager. Je vous invite aussi à aller voir tous mes partenaires. Ils vont essayer d'avoir regardé ça. Si vous voulez passer par ma ciflame 50, envoyer ma voie gameplay ou contactez-moi, j'irai les enregistrer. Je vous dis à très bientôt. Ciao tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...